Bonjour mes amis, aujourd'hui je viens vous parler de l'affaire Médine qui veut se produire au Bataclan. Alors au départ je ne voulais pas en parler mais j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages. J'ai décidé de céder à la pression, on va dire, à la demande et venir en parler. J'aimerais vous dire tout d'abord qu'en tant que blogueur, je sens qu'il y a une telle passion et une telle émotion, et tout à fait compréhensible par rapport à cette affaire en France, que venant comme ça de l'extérieur, il est toujours difficile pour moi de parler parce que les gens, quoi que tu dises, les gens ne seront pas contents de toute façon. Donc je vais essayer de parler de manière équilibrée, de manière raisonnable, parler sans patience excessive, bien sûr c'est très important, et essayer de tenir un discours juste. Et je vous assure que c'est mon cahier de charge, quand je démarre cette vidéo c'est extrêmement difficile. Alors, je vous dis un truc, il y a eu un massacre au Bataclan, d'accord ? Ce massacre, tuerie abominable, les médias français en tuent les détails, d'accord ? De ce que les victimes ont subi. Et depuis, on cesse de voir des événements qui viennent, on va dire, souiller, si je peux me permettre, la mémoire des gens qui sont morts, et puis finalement, au-delà de ces gens qui sont morts, peut-être faire un affront à un peuple entier par rapport à ces choses-là. Par exemple, le logeur des terroristes en question, qui pavoise sur Internet, il joue à la Xbox ou PlayStation, ou un autre équipement que je n'ai pas pu identifier, avec un des gardes du corps de M. Macron, pardon du peu, garde du corps, un intime, un proche, un garde du corps, tu lui confies ta vie, la vie de ta famille, je veux dire, c'est quelqu'un qui est très proche de toi, et finalement, il est comme culé-chemise avec le logeur des terroristes du Bataclan. Donc, aujourd'hui, dans ce climat extrêmement exacerbé, arrive cette programmation de Médine au Bataclan. Alors, entre parenthèses, à la vitesse à laquelle ça va, avec la publicité qui a été générée autour de cet événement, je pense que Médine va finir par annuler le Bataclan et se produire au Stade de France, juste pour vous dire. Entre nous, je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette polémique, et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'en France, se déclenchent régulièrement des polémiques, mais qui, en même temps, cachent d'autres éléments ou d'autres événements qui auraient peut-être plus mérité notre attention. Voilà ce que je cherche à dire. Exemple. Il y a eu l'affaire Ménel, cette chanteuse de TF1, qui a été finalement, qui a démissionné d'une émission, et puis, de toute façon, elle aurait fini par attrévincer à un moment ou à un autre. Je pense que c'est la logique de ces émissions-là, si j'ai bien compris. Donc, finalement, il y a eu cette histoire de... cette métisse qui voulait faire Jeanne d'Arc aussi. Il y a eu une levée de boucliers extraordinaires. Mais, finalement, ça n'a pas changé, quoi que ce soit, on va dire, sur les événements, sur les éléments les plus importants. Par rapport à l'histoire du Bataclan, moi, ce qui m'a choqué, cette semaine, je peux vous le dire, c'est que les familles des victimes ont porté plainte contre X. Ils visent l'armée. L'armée qui, dans le cadre de l'opération Sentinelle, avait huit soldats armés près du Bataclan. Ces soldats auraient refusé d'aider la police, auraient refusé de tirer sur des djihadistes étrangers, armés jusqu'aux dents, avec des armes de guerre plus puissantes que les armes dont dispose la police, par ailleurs. Donc, qui étaient littéralement en train d'égorger des Français, comme le dirait la Marseillaise. Les soldats ont reçu ordre de ne pas intervenir. Pire encore, d'après cette plainte, les soldats auraient reçu pour instruction de ne pas prêter leur équipement médical de premier secours à la police pour qu'elles puissent l'utiliser pour essayer de soigner, ou peut-être apporter les premiers secours et sauver, si c'était possible, certaines personnes qui saignaient abondamment. Donc voilà, ce que je constate en France, en plus, attendez, je vous rajoute le clou sur le cercueil, c'est le gouverneur militaire de Paris qui a déclaré que il n'est pas, ou les militaires n'ont pas vocation à prendre des risques pour sauver des victimes hypothétiques. Ça, c'est quand ça tue à l'arme de guerre à Paris. Maintenant, pour aller guerroyer dans des guerres, on ne comprend même pas à quoi elles servent, au Mali, en Syrie, en Afghanistan, dans des endroits extrêmement éloignés, et ramener des jeunes dans des cercueils couverts du drapeau français, là, ça vaut la peine. Là, les risques hypothétiques, pour des guerres encore plus hypothétiques, ça vaut la peine. Par contre, quand ça tire, ça tue à l'arme de guerre, quand il y a des Français blessés par terre en train de saigner, le militaire, à ce moment-là, attention, je vais lire le règlement, bon, le règlement est long, il fait 300 pages, on va lire, on va essayer de demander quels sont les ordres, les instructions, il y a peut-être ce mot que je ne comprends pas, en tombe, le système, l'establishment de Français, qui par ailleurs est constitué de pourriture, de corrompu, de crapule qui traîne des affaires depuis avant même ma naissance, d'accord, qui traîne, vous connaissez les affaires avec un grand A, deviennent soudainement les pires légalistes, zélés, comme des fonctionnaires, quand il s'agit de lutter contre le terrorisme. Oh non, expulser les fichiers, on ne peut pas, le terroriste, il est là, il est en train de tuer des gens, mais attends, moi je suis français, je suis soldat, j'ai une arme, mais est-ce que je suis censé lui tirer dessus ou pas ? Oh, la victime est en train de saigner, est-ce que je peux donner mon kit de premier secours ou pas ? Je ne suis pas sûr. C'est quand même, j'aurais peut-être plus souhaité une polémique qui enfle et qui interpelle les pouvoirs publics sur ce sujet-là que par rapport à ce chanteur. Bon, par rapport à ce chanteur, que je ne connais pas beaucoup encore, je vais vous dire deux, trois trucs. Il utilise des symboles djihadistes, je crie comprendre. Il a publié un album qui s'appelle Djihad, il est montré avec, sur son t-shirt, il y a une sorte de gros sabre qu'il tient comme ça. Alors, pour vous dire un truc, renseignement pris, cet album, qui est souvent mis en avant au cadre de la polémique si jointe, a été publié en 2005. D'accord ? Donc, la symbolique en question date de 2005. Ça n'enlève en rien, ça n'enlève en rien à sa gravité, mais ça enlève à sa portée dans le cadre de l'histoire du Bataclan. D'accord ? Donc, il n'a pas publié cela à la veille ou l'endemain du Bataclan. Encore un autre truc. Il y a, j'ai vu sur les réseaux sociaux, une chanson, enfin des paroles d'une chanson qui s'appelle Angle d'attaque et où les Blancs sont traités de porcs et de trucs comme ça. Très, très violent. Alors, j'ai été lire les paroles entières que d'ailleurs, je peux vous livrer le lien dans le descriptif de la vidéo. Angle d'attaque, acte 1 et angle d'attaque, acte 2. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une histoire où ils ont trouvé un mort, un cadavre calciné et plusieurs personnes vont parler et dire qui l'a tué. Alors, il y a le Noir qui déteste les Blancs, donc il va les traiter de porcs et tout en disant que c'est lui qui les a tués. Il y a un autre qui est un Blanc raciste qui va dire que c'est les Noirs qui l'ont tué et il va les traiter de mots extrêmement, il va utiliser des mots extrêmement difficiles. Il va les traiter d'animaux littéralement. Il va dire qu'il ne sent bon qu'à faire des portées. D'accord ? Et puis, il y a un autre qui va accuser les Arabes dans la même chanson en disant c'est les Bouniouls qui l'ont fait. D'accord ? Donc, en fait, c'est trois personnes pérorant autour d'un cadavre, chacun pensant que ce cadavre est de sa communauté et que c'est la communauté d'en face qui l'a tué. Et donc, chacun y allant avec des propos extrêmement violents sur la communauté d'en face. Et à la fin, il semblerait que le mort soit métisse et que finalement, il est la combinaison de plusieurs communautés. Donc, pour vous dire que c'est une chanson, je pense, dans la tête du gars, il a pensé un peu vivre ensemble, malgré la maladresse du propos. Donc, les gens qui ont relayé sur les médias sociaux que cette partie où ils disent regardez Médine, chante les Blancs sans dépor et tout cela, je pense que ces états extraits-là, pris isolément, n'ont pas permis donc aux lecteurs ou aux gens qui lisent que cela de comprendre la logique dans laquelle s'inscrivait toute la chanson. Donc, si ça peut vous rassurer, je peux vous dire que c'était dans cette logique-là. Ok, on continue. Je pense que Médine utilise le djihadisme comme Snoop Dogg utilise la drogue le sexe, la rivalité entre les autres gangs, même des fois la rivalité contre la DEA, vous savez, la police spécialisée aux Etats-Unis qui défixe la drogue. Donc, lui utilise des terminologies de djihad et tout cela. Bon, un truc, cette terminologie et ses références, je ne suis pas sûr qu'un groupe de musique qui aurait voulu faire cela en Algérie ou au Maroc ou en Arabie Saoudite, je ne suis pas sûr que ce serait passé. D'accord ? Je ne comprends pas comment en France, mais bon, je pense que la France est en train de comprendre le djihadisme attentat après attentat et qu'elle devient de plus en plus sensible à ces symboliques alors qu'avant, il y a 10 ans, 15 ans, nous étions déjà nombreux à l'époque à avertir les Français contre l'arrivée de ces symboliques dans la société française et en général en nous traiter de « ah non, vous êtes parano » et tout ça. Voilà, après, les menaces qui sont associées à ces symboliques se sont matérialisées, Nice, le Bataclan, Trèbes et d'autres et d'autres et d'autres et donc, aujourd'hui, les Français commencent à avoir des réactions assez épidermiques par rapport à ces symboliques-là. Donc, je peux tout à fait... En plus, en plus, il y a un élément important. Au fur et à mesure des attentats, parce que là, il y a une autre question, un autre angle que j'aimerais quand même aborder. La vidéo ne serait pas complète si je n'aborde pas cet angle. Il y a des attentats parfois extrêmement sanglants, extrêmement graves où on peut réellement parler de massacre. Comme par exemple, celui de l'attentat du Bataclan, ce n'est pas juste ce n'est pas Marie Jaloux qui flingue un rival, ce n'est pas un type qui se fait exploser les blesses trois personnes. C'est très grave, c'est très sérieux, c'est du massacre. C'est quelque chose qui, dans l'histoire, mérite une pierre noire. À ce moment-là, est-ce que le Bataclan continue à être une salle de spectacle ? Parce qu'oubliant Médine, Médine ou un autre, une salle de spectacle est censée accueillir des artistes, des musiciens de tout genre, des gens que la population dans son ensemble peut apprécier comme elle peut rejeter. Certains peuvent être révérencieux, peuvent jouer du violon, de la musique classique, ou faire des reprises de brel ou de brassins, c'est OK. Mais d'autres peuvent aussi utiliser des paroles extrêmement graphiques, extrêmement même pornographiques, des symboliques de cette nature-là. La foi, on ne peut pas les en empêcher. Comment cette salle peut-elle aujourd'hui conjuguer son passé ou concilier son passé avec ce genre, avec sa vocation qui est d'accueillir des artistes ? Vous comprenez ? Alors, soit c'est une salle de spectacle, soit c'est un lieu de mémoire. Si c'est un lieu de mémoire, à ce moment-là, il faudra rentrer, enlever son chapeau et puis avoir que de la musique très révérencieuse, peut-être religieuse ou classique ou de ce niveau-là, ou bien et puis interdire tout le reste, toutes sortes de spectacles qui seraient considérés dans la culture, on va dire, de cette région du monde, de la France, comme irrévérencieux pour des morts, il faudra interdire tout ce qui sortirait un peu de l'ordinaire ou bien il faut faire autre chose. On voit bien que ce n'est pas possible parce qu'au-delà de cette polémique de Médine, moi, je pense que Médine, peut-être qu'il finirait lui-même par se désister et d'aller vers une autre salle. je pense que vu la symbolique qu'il utilise, il doit comprendre et la fraîcheur, on va dire, ces attentats, il doit comprendre que ça touche énormément de gens. Mais au-delà de Médine, si demain, il y a un autre groupe qui vient de France ou de Navarre ou des États-Unis ou d'ailleurs et qu'il y a des symboliques violentes ou autres, peut-on le permettre dans cette salle ? D'accord ? C'est ça le truc. C'est que c'est une salle où il y a quand même des gens qui ont perdu la vie il n'y a pas très longtemps. D'accord ? Et les gens sont sensibles à cela. D'accord ? Leur famille, les Français en général. Donc, que faut-il faire ? Personnellement, je vais vous dire mon avis. Je pense que vu la gravité de ces attentats, vu le nombre de morts qui a eu lieu dans cette salle, en tant que spectateur, par exemple, si demain, il y a mon artiste préféré qui se produit dans cette salle, je ne sentirais pas à l'aise d'acheter un ticket, d'aller m'asseoir ou d'aller danser sur une piste ou m'asseoir dans un endroit où je sais qu'il y a peu de temps, il y a des gens qui expiraient là, abandonnés par leur état à des assassins qui étaient en train de les dépser. Vous comprenez ? C'est... Il y avait des rivières de sang dans cette salle. Donc... Je crois que ce qui aurait dû être fait, c'est comme ils font, par exemple, des fois aux Etats-Unis, quand il y a une maison ou un tueur en série vivé ou il y a eu un meurtre absolument macabre, absolument abominable, généralement, la maison finit rasée. Moi, je pense aujourd'hui que l'État français devrait... Il y a beaucoup de salles en France, il y a beaucoup de salles à Paris, je pense que ce n'est pas quelque chose qui manquerait. Je pense que l'État devrait dédommager les propriétaires du Bataclan. Donc l'État a le droit de faire cela, l'État a le droit d'exproprier littéralement. Il t'achète ta propriété, de force, tu n'as pas le choix. L'État devrait acheter le Bataclan et le raser. Il devrait le raser, transformer en terrain vert, mettre un panneau, une stèle qui rappelle ce qui s'est passé et puis laisser cet endroit ainsi. Le laisser, Lacan, pendant quelques décennies jusqu'à ce que vienne une nouvelle génération, peut-être qu'il ne connaîtra pas, j'espère pour elle, les horreurs que nous connaissons aujourd'hui, que les passions retombent par rapport à cet attentat, que les gens qui l'ont vécu dans leur chair ne soient plus là déjà et qu'à ce moment-là, les gens qui seraient dans ce futur lui trouveront une autre destination pour ouvrir, je ne sais pas, ouvrir un musée ou un parking ou un supermarché ou ce qu'ils voudront sur le moment parce qu'à cette époque-là, l'attentat du Bataclan, ça ne voudra rien dire. Soit parce qu'on l'aura oublié, c'est normal, soit parce que il y aura eu peut-être tellement d'autres choses d'ici là que franchement, il passera pour un... Enfin, ce n'est pas l'option que j'espère non plus. Alors, je pense ce qu'il faut faire. Moi, je pense que pas de Médine, donc pour résumer, pas de Médine au Bataclan, vu sa symbolique, vu la fraîcheur de l'attentat, je pense qu'il y a quand même une dimension insultante par rapport aux victimes tout en disant quand même, en reconnaissant, en étant juste, qu'une bonne partie de ce qui a été dit contre Médine a été examiné exagéré, a été coupé, a été détourné. C'est quelqu'un comme les rappeurs utilisent des mots très agressifs et donc, quand on utilise ce genre de mots, on s'expose très facilement à de mauvais copies et collées, ça c'est clair. Par contre, je ne pense pas qu'il a vocation à se produire dans cette salle, mais en réalité, quand j'y pense, c'est un lieu aujourd'hui qui est porteur d'une telle charge émotionnelle que sa destruction, en mon sens, sa destruction, son ras total me paraît la plus raisonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il me semble que raser cet endroit serait une bonne chose. Voilà, mes amis, je vous laisse et puis je reviens une autre fois. dans cette salle. je ne sais pas ce que je vous trouve dans la salle. Je vous laisse et je vous laisse faire encore. Merci.